Est-ce que tu pourrais parler brièvement de l'indépendance et après l'évolution du parafricanisme ? Oui, les indépendances, brièvement, ce sont des indépendances qui ont été diverses et variées. Il y a eu des luttes de libération, il y a eu des collaborations. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a eu très peu d'indépendances qui ont été portées par des présidents qui voulaient réellement l'indépendance. La plupart de ceux qui ont réellement combattu pour l'indépendance ont été éliminés soit la veille de l'indépendance, soit au moment de l'indépendance, soit dans les 2-3 années qui ont suivi des indépendances. C'est le cas de Patrice Lubumba au niveau du Congo. C'est le cas de tous les UPCistes. Félix Moumier, Ruben Omniobé, Ossendi Afana au niveau du Cameroun. C'est le cas de Barthélémy Bogonda au niveau de la Centrafrique, puisque la petite Centrafrique que vous connaissez aujourd'hui, dans la vision de Barthélémy Bogonda, ça devait être la République centrafricaine qui unissait autour d'elle le Tchad, l'Angola, la RDC, tous les pays limitrophes de la République centrafricaine. Il y a des cas aussi très importants, le cas de la Guinée de Sécoutouré, qui rompt de manière réelle avec la France, avec le nom de Sécoutouré au général de Gaulle, et qui font ensuite connaître des mesures de représailles. Ensuite, dans le cadre des luttes de libération, il y aura une deuxième vague d'indépendance, dans les années 70, notamment au niveau des colonies d'Afrique lusophone, Angola, Mozambique, Guinée-Bissau, avec des figures très importantes comme Amitkar Cabral, qui vont fédérer les luttes, et surtout travailler l'identité et la sociologie politique des nations africaines, pour faire en sorte que les systèmes politiques mis en place soient en adéquation avec le mode de vie et le mode de pensée des populations. Ensuite, la dernière vague d'indépendance, c'est les années 80-90, pour tout ce qui concerne l'Afrique australe, et principalement la lutte contre le régime d'apartheid d'Afrique du Sud. Après, il y a aussi des indépendances qui sont très intéressantes, parce qu'elles ont été porteurs de projets d'union. Ce sera par exemple le cas de la Tanzanie, qui est l'union entre Tanganyika, qui était indépendant, et Zanzibar, qui était indépendant. Donc on a deux États indépendants, qui ont décidé de s'unir en 1964, dans des circonstances bien particulières, pour former la République unie de Tanzanie. Donc la Tanzanie, c'est vraiment l'union de deux États qui étaient déjà indépendants ? Voilà, le Tanganyika était indépendant, Zanzibar était indépendant, et ils ont décidé de créer une union, et donc de former un seul et même pays, donc la République unie de Tanzanie. Donc là, on a un exemple de deux États qui ont acquis leur indépendance séparément, et qui ont décidé de former un seul et même ensemble, en adoptant, je dirais, les éléments identitaires, puisque le Swahili dominant à Tanzanie, en Tanzanie, en fait, c'est le Swahili de Zanzibar, donc on a pris la langue de la partie minoritaire de l'espace politique, pour en faire la langue codifiée de l'ensemble, on va dire, du territoire. Ah ok, parfait. Par rapport à Lomond, je sais qu'il y avait une histoire avec le premier Krumah, je ne sais pas si tu pourrais... Oui, alors très rapidement, en fait, le Ghana devient indépendant, Krumah est à la tête d'un État, il décide donc de mettre en place une politique pour libérer le reste du continent africain, avec les moyens de l'État ghanéen, il organise des conférences, donc il y a une première conférence en avril de 1958, qui est la conférence des États africains indépendants, qui est très importante, c'est la première fois qu'on a des gouvernements africains qui ne sont réunis qu'entre eux, sans le regard des Occidentaux, donc c'est, on va dire, le premier sommet contre Berlin, contre la conférence de 1985 de Berlin. On a notamment le Ghana, l'Iberia, le Soudan, l'Éthiopie, la Tunisie, le Maroc, et aussi donc le GPRA, donc le gouvernement provisoire de la République algérienne, et aussi le cas de l'Égypte très intéressant, puisqu'à l'époque c'est la République arabe unie, et la République arabe unie c'est l'Égypte et la Syrie, ce qui montre que le projet d'unité africaine, en fait, il le faisait, il annexait en réalité ce qui est présenté aujourd'hui comme le monde arabe à l'Afrique, c'est-à-dire que c'était les pays africains, en fait, qui avaient le leadership de cette question. Et d'ailleurs, quand vous regardez la manière dont les sémantiques ont évolué, Bandung c'est la conférence afro-asiatique, le monde arabe n'est pas présent nominalement dedans, mais quand les indépendances arrivent, le groupe qui se constitue aux Nations Unies, c'est le groupe afro-arabe. Et donc ça aussi c'est des éléments qui à cette époque-là sont débattus, et sur lesquels Kouma va faire face à Nasser, pour faire en sorte que le centre du panafricanisme ne soit pas au CAIR, le CAIR a soutenu beaucoup la libération africaine, mais à Accra. Et donc en décembre 1958, on va faire la conférence panafricaine des peuples, où là on aura des organisations de la société civile, des groupes de femmes, des syndicats, etc., des partis politiques, et un certain nombre de figures intellectuelles, comme Frantz Fanon, Félix Moumier, Joseph Kizerbo, et Patrice Lumumba, qui quand il arrive en fait à Accra, n'est pas tellement convaincu par les idées d'indépendance, de panafricanisme et autres. Mais à Accra, il va être coaché par Fanon et par Kouma, et quand il repart au Congo en janvier 1959, il est encore plus panafricaniste que n'importe quel panafricaniste. Donc il a compris que la libération du Congo, c'est vraiment la libération du continent africain, et que le Congo debout, c'est l'Afrique debout. Et donc il va accélérer son processus politique vers les indépendances. Et donc quand le Congo devient indépendant le 30 juin 1960, l'objectif avec Kouma était de faire du Congo et de Kinshasa, la capitale des Etats-Unis d'Afrique, et d'utiliser le Congo comme base de libération de l'intégralité du continent africain. Donc il y avait un deal entre les deux hommes, et Lumumba sera donc éliminé très rapidement par une coalition internationale. Et Kouma, de son côté, sera aussi renversé en 1966 dans un coup d'État magistral, organisé aussi avec la collaboration, je dirais, naïve des uns et des autres, puisque le département d'État américain, dans sa lutte contre le panafricanisme et contre les régimes nationalistes africains, a de plus en plus pris l'habitude d'envoyer en Afrique des diplomates noirs, noirs américains, en se disant que tous les noirs sont frères, donc si on envoie un noir dans les ambassades en Afrique, on va le prendre pour un frère, donc on va lui dire un peu tout ce qu'il ne faut pas dire à l'ennemi, alors qu'en fait il sert les intérêts de l'Empire. Donc ça aussi c'est des éléments très importants, c'est-à-dire que tout est lié à des idéologies, tout est lié aussi à des intérêts, et ce sont, je dirais, des éléments de division qui vont beaucoup être utilisés à la fois en Afrique, mais aussi dans la diaspora, dans la manière dont les structures type Black Panther Party vont être démantelées à travers des faux complots qu'on invente, des récupérations des agents infiltrés, qui sont les plus engagés dans la lutte, mais qui sont en fait des gros agents infiltrés, donc tout ça c'est des problématiques, qu'on va aussi connaître au niveau des États africains à cette époque-là, puisque l'Oumumba sera éliminé avec la complicité de l'un de ses meilleurs amis Mobutu, ce sera pareil Sankara et Kompahoré, donc les questions de trahison sont présentes dans cette histoire-là. Ok, parfait. C'est ça, de toute façon il y a son livre qui est là, Africa Unite qui reprend tout vraiment en détail, on ne sera pas allé dans tout ce qu'on avait préparé, donc j'aimerais quand même qu'on puisse faire l'échange et les questions, j'aimerais que tu parles un peu du bilan, du pan-africanisme, et qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce que vous faites dans votre organisation ? Oui, alors je précise juste que tout ce que j'ai dit dans cette présentation n'est pas forcément dans le livre, c'est-à-dire que quand on écrit un livre, c'est pour que les gens le lisent, mais pour que les gens y trouvent un intérêt, ce n'est pas pertinent de dire publiquement tout ce qui est dans le livre, donc dans le livre vous trouverez justement des éléments qui vous permettront de mieux reconstituer tout ce qui est dit oralement, puisque l'objectif c'est quand même que les livres se vendent. Le bilan du panafricanisme, c'est une question qui est vaste, parce qu'on fait le bilan de quelque chose quand il est fini, quand il est mort, dépassé ou terminé, ce qu'il faut savoir c'est qu'on a des cycles qui ont été achevés, c'est-à-dire qu'il y a eu un premier cycle qui consistait à se libérer de la domination esclavagiste, mais comme on est dans des logiques de cycle, on voit que la question de l'esclavage revient dans l'actualité plusieurs siècles après, ce qui pose encore une fois la question des solidarités, des protections dans ce monde, vis-à-vis des populations noires, qui étant assimilées à un ensemble géopolitique extrêmement faible, sont considérées comme des proies faciles. Voilà, on tue un noir au Canada, il n'y a pas de soucis, aucun gouvernement africain ne va protester, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est des gens qui n'ont pas de défense, qui n'ont pas d'État, etc. Il n'y a pas de puissance derrière eux. Donc la question de l'esclavage qui avait été réglée à une époque, que l'on voit revenir sur d'autres formes aujourd'hui, qui perdure aussi de manière continue dans des territoires comme la Mauritanie ou le Soudan, ou des différents trafics humains, donc c'est donc la question de la dignité humaine qui est fondamentale, puisque l'objectif du panafricanisme était de redonner aux Africains et aux Africaines leur dignité en tant qu'être humain, et donc de se penser comme étant des êtres à part entière. Donc toutes les problématiques identitaires sont encore présentes. La manière dont le corps noir est le seul corps, le seul élément physique vivant qui, dans l'imaginaire et dans la réalité, a été assimilé à de l'argent. C'est-à-dire qu'à une certaine époque, toutes les personnes noires qui étaient là, pour un esclavagiste, ils voyaient derrière chaque visage noir des dollars, ou alors une voiture qui va s'acheter. Donc on voit bien qu'on a une couleur, on a un corps, on a une identité, on a une histoire qui fait épiderme avec le capitalisme. C'est-à-dire que le capitalisme s'est nourri de notre peau, de nos corps pour se constituer. Et donc cette première question, elle est fondamentale. Ensuite, il y a le deuxième cycle, qui est celui du colonialisme, qui là n'a pas été totalement achevé, qui reste en cours. On a encore des problématiques, comme la question du Sahara occidental. On a aussi toute la question, bien évidemment, des territoires qui restent à décoloniser, puisque du point de vue du panafricanisme, nous considérons que la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion, et toutes les autres possessions européennes dans des espaces, pour nous, africains, sont à décoloniser. La question de Porto Rico, la question de la Nouvelle-Calédonie, tout ça, ce sont des enjeux de décolonisation qui sont réels. La question également de la Palestine, qui est fondamentale, puisque la Palestine est le verrou africain, c'est-à-dire que le seul endroit où vous pouvez sortir du continent à pied, c'est par la Palestine. Donc il faut que les Africains aient un contrôle politique et stratégique de cet espace, donc la lutte contre les formes de colonialisme, qui touchent, je dirais, les peuples environnants. Ensuite, donc, sur le troisième élément, qui est, je dirais, la question du développement de l'émancipation générale et globale, on est dans un système de fragmentation réelle. On a une cinquantaine d'États africains, qui sont tous globalement plus ou moins faibles. On a quelques exceptions, on a quelques petites puissances africaines. On a globalement une puissance démographique qui est réelle. Donc dans le XXIe siècle, ce sont les Africains qui seront la puissance démographique, ce qui aussi nécessite de repenser très clairement et très rapidement notre dignité, puisque lorsqu'on devra penser dans ce XXIe siècle, ce qu'est l'humain moyen, ce sera généralement une personne noire. Et donc si on veut redonner, je dirais, de la valeur à l'humain moyen, ça ne peut passer que par la revalorisation des Africains de leur propre identité. Si on veut que l'être humain reprenne de la valeur, et dans cette idée de valeur, il y a cette notion de dévaluation, de devil, dans mon anglais, donc de diabolique, il faut que les populations africaines reprennent conscience de leur culture, de tout ce qu'elles ont apporté au monde, et de tout ce qu'elles représentent, justement, dans cette humanité. Ensuite, sur les questions, je dirais, plus stratégiques, on est dans des contextes de recolonisation. du continent africain, par des formes différentes d'impérialisme, des soft-impérialismes et des impérialismes beaucoup plus durs, qui, pour moi, nécessitent qu'au niveau de la diaspora, il y ait une mobilisation plus grande, plus importante, une conscientisation, justement, sur tout ce qui a été évoqué, sur toutes les stratégies qui ont été mises en place dans l'histoire du panafricanisme, et qu'on les réoriente vers des projets politiques. Le culturel peut financer du politique. Toutes les politiques panafricaines ont été financées par du culturel. Donc, même quand on fait des activités culturelles, on peut y mettre, je dirais, une orientation politique. Les questions qui sont liées également aux communications, à travers les nouvelles technologies, redessinent, je dirais, la carte du panafricanisme. De n'importe où dans le monde, on peut apporter une forme de contribution. Donc, ça aussi, ce sont des enjeux, je pense, qui sont importants. Enfin, les transitions qui sont en cours sont aussi des transitions de type, je dirais, social et économique. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il est aussi important de penser la manière dont les diasporas peuvent s'intégrer dans une vraie société politique panafricaine. Donc, comment se constituer du point de vue d'une entité juridique, ou comment être relié à des luttes concrètes sur le terrain. Et ça, à mon niveau, enfin, il y a beaucoup de niveaux sur lesquels j'interviens ou sur lesquels j'évolue, mais le niveau principal sur lequel j'interviens et sur lequel j'évolue, ou en tout cas sur lequel j'encourage tout un chacun à évoluer, c'est vraiment la question de la politisation. Comme ça a été rappelé, peut-être brièvement en introduction, je suis également militant politique, je suis secrétaire général de la Ligue panafricaine Moja. On est une organisation politique qui est basée en Afrique. Notre siège fédéral est au Bénin, à Cotonou. Nous sommes présents dans une quinzaine de pays africains, un peu plus, quand on compte nos sympathisants, dans une dizaine, quinzaine de pays de la diaspora. Et l'objectif, à notre niveau, c'est réellement de mettre en place une architecture et les moyens qui permettront, je dirais, de réimplanter et de relancer la dynamique panafricaine dans une logique de prise du pouvoir, puisque un parti politique a pour vocation de mettre son idéologie au pouvoir. Donc comment mettre le panafricanisme au pouvoir ? Je pense que le rôle de la diaspora à ce niveau, il est important. Et que dans les cercles de la diaspora, il doit y avoir une mobilisation, une réflexion pour être en lien direct avec des activités sur le continent. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là. Je ne sais pas si tu veux rebondir sur... Pas du tout, on va laisser les questions. Je ne sais pas si pour Umoja, tu avais un peu tout dit. Non, je pourrais en parler pendant des heures. On est une organisation fédérale, c'est-à-dire qu'il y a une structure transversale, un bureau transversal, et dans chaque territoire où nous sommes implantés, nous avons ce que nous appelons des sections. Des sections territoriales qui sont non électorales dans les pays où nous n'avons pas vocation à aller aux élections. Donc par exemple, au Canada, la section qui se met en place est une section non électorale. On n'a pas pour vocation à concourir contre Québec solidaire, Parti québécois, etc. Ça ne nous intéresse pas du tout. Ce n'est pas du tout notre finalité. Mais sur le continent africain et dans les territoires que nous considérons comme à décoloniser, dans la Caraïbe notamment, nous avons ce que nous appelons des sections électorales, c'est-à-dire qu'ils sont appelés à évoluer vers des partis politiques pour ensuite présenter des candidats aux élections municipales, législatives et présidentielles. Actuellement, nous préparons trois élections présidentielles sur la période 2018-2021, une élection législative et nous avons notamment au Mali des conseillers municipaux. Donc on est vraiment dans cette dynamique de porter des idées politiques, de les inscrire dans le débat, de clarifier également la notion du panafricanisme puisque le panafricanisme, tant qu'il n'est pas, j'irais, inscrit dans un programme politique où on comprend vers quoi ça tend, c'est très compliqué de le comprendre. Après, il y a un élément, effectivement, dans la présentation que j'ai sautée, c'était des précisions sur Kwame Kouma. Kouma, c'est lui qui a défini, on va dire, le béaba du panafricanisme politique en utilisant le concept, on va dire, réducteur des États-Unis d'Afrique. C'est mettre en place une diplomatie commune, donc faire en sorte que les Africains soient défendus partout dans le monde au même niveau et avec la même rigueur, donc par des États africains ou par un État fédéral africain fort puisque aucun État africain aujourd'hui n'a la capacité d'avoir des ambassades dans l'intégralité des pays du monde. Donc mieux vaut se regrouper au niveau des États africains pour qu'on ait suffisamment, je dirais, de potentiel pour être présent partout et pour être capable de défendre de manière indéfinie ou de manière, je dirais, indéterminée autant un Camerounais qu'un Sénégalais, qu'un Zambien, qu'un Mozambicain, qu'un Algérien quand il est confronté à des problèmes dans un pays où le pays dont il est ressortissant n'a pas d'ambassade ou de consulat. Pareil, lors des négociations internationales, à Genève, il y a à peu près 30 réunions internationales par jour au niveau des Nations Unies. Pour des pays comme les États-Unis ou le Canada, ça ne pose pas de problème parce qu'ils peuvent budgétiser 30 ambassadeurs à Genève pour aller à chacune des réunions. Mais pour un pays comme le Sénégal qui n'a qu'un ambassadeur à Genève, comment il fait le jour où il y a 5 réunions à la même heure qui parlent du Sénégal ? Comment il fait ? C'est impossible. Donc il faudrait que l'ambassadeur entre guillemets du Kenya ou je ne sais pas, du Mozambique ou du Cameroun soit également en capacité de défendre les intérêts du Sénégal à la Réunion où celui du Sénégal ne va pas. Donc une diplomatie commune. Une défense commune, c'est-à-dire une capacité en fait à avoir une armée continentale, donc à sortir de l'OTAN, à sortir, à mettre en place l'expulsion des bases militaires étrangères qui sont présentes en Afrique, que certains jugent comme étant quelque chose de révolutionnaire, de radical alors que c'est vraiment la base. Voilà, c'est quelque chose qui est écrit noir sur blanc, ça n'a rien de révolutionnaire de le dire. Une monnaie commune, enfin en tout cas une politique monétaire commune avec un marché commun, une banque centrale africaine, une zone monétaire commune qui nous permettra aussi au niveau du continent africain de faire face aux nouvelles formes de guerres que l'on connaît aujourd'hui qui sont des guerres économiques et commerciales face à la Chine, face aux Etats-Unis, face à l'Union Européenne et beaucoup d'autres acteurs. Donc l'objectif politique c'est ça. Et donc pour y arriver, nous avons notamment un programme politique qui est sur la table qui va sur la mandature 2016-2020 que nous sommes en train de retravailler par rapport aux échéances électorales de 2020-2021. Nous avons également, je dirais, des sections territoriales qui font un travail de terrain, qui font aussi un travail d'autonomisation économique, c'est-à-dire que nous sommes totalement auto-financés, il n'y a pas un sou qui vient de je ne sais quelle agence, de je ne sais quel footballeur, de je ne sais quel artiste, c'est totalement auto-financé par les membres de l'organisation à partir soit de nos propres activités puisque plusieurs des membres sont également des travailleurs, donc on fait partie de la vraie vie, on n'est pas des intellectuels dont la Tour d'Ivoire, on prend le métro, on prend les transports, etc. On a aussi des activités génératrices de revenus qu'on arrive à financer par des commissions qui sont internes à la Ligue. On a notamment une commission Solidarité et Investissement qui travaille sur des projets économiques, par exemple on a fait une campagne de tomates en Côte d'Ivoire, récolte de tomates, où on a acheté du matériel pour une récolte de tomates. On a par exemple à Brasaville un taxi qui rapporte de l'argent, on a pas mal d'autres activités économiques sur le terrain qui créent de l'emploi et qui permettent aussi de financer nos activités. C'est très important, par exemple le congrès de 1945 à Manchester, il a été financé par l'argent des boîtes de nuit et des restaurants africains de Manchester. C'est les soldats noirs pendant la Seconde Guerre mondiale qui sont venus consommer la bière, etc. Tout ça. Et cet argent, ils l'ont utilisé pour des activités politiques. Donc la gastronomie, ce que vous voyez comme étant quelque chose de futile, de superficiel, les Africains, ils mangent trop, etc. Quand on est organisé, justement, cette gastronomie-là, on peut en faire un outil politique. Et c'est d'ailleurs aussi un outil diplomatique. Et il y a toute une histoire du panafricanisme par la gastronomie qui est très passionnante aussi à écrire. C'est-à-dire qu'il y a des histoires thématiques. On a aussi des profils sociaux différents, c'est-à-dire qu'il y a autant des scientifiques, on a des gens qui ont fait des thèses sur l'énergie thermonucléaire qui sont militants à la Ligue, que des littéraires, donc des gens qui écrivent, des gens qui font de l'art, etc., qui sont présents. On a à peu près une parité homme-femme, ce qui est aussi un élément assez intéressant concernant justement la sociologie du militantisme, y compris dans les milieux panafricains, puisque c'est aussi une problématique réelle, tout en sachant que pour nous, le plus important, c'est la question du panafricanisme. Voilà, ce n'est pas autre chose. On vient là par rapport à un objectif bien précis, et non pas pour développer ou détourner les luttes qui sont menées par rapport à d'autres objectifs, si ces objectifs ne vont pas dans le sens de notre objectif final, ce qui pose aussi la question des solidarités avec d'autres types de luttes. On a donc un magazine en ligne, panafricane, qui en est à son 18e numéro, qui est trimestriel, qui dure depuis déjà 4 ans. On a donc les deux livres que vous voyez là-bas, discours panafricaniste et programmes politiques, qui ont été sortis par notre maison d'édition, qui est à Brazzaville. Donc à l'automne, nous allons sortir notre troisième ouvrage. Nous sommes à Brazzaville parce que Brazzaville est en face de Kinshasa et la République démocratique du Congo est fondamentale. On ne pourra pas relever l'Afrique si on ne relève pas le Congo. Et il faut aussi relever le Congo d'un point de vue intellectuel. Donc il faut de la production scientifique, de la production scientifique autonome et indépendante, donc avoir notre propre maison d'édition basée en Afrique même. Donc ça aussi, c'est des éléments, je dirais, importants. Puis on a pas mal d'autres éléments, sur lesquels je ne vais pas forcément développer, mais qui, en tout cas, je l'espère, amèneront chacun, chacune d'entre vous à vous dire qu'il faut rejoindre la Ligue panafricaine ou déjà ici au Canada, sachant que l'intérêt, justement, d'une organisation fédérale présente dans plusieurs pays, c'est que lorsque vous êtes dans une réunion ou dans une activité avec les membres de la Ligue, par exemple, ici au Canada, que demain, vous allez en France ou au Sénégal ou au Bénin ou au Niger où nous avons des sections de la Ligue, et bien vous retrouverez directement, je dirais, le même état d'esprit, la même ambiance de travail, les mêmes méthodes de travail que vous avez connues, par exemple, ici au Canada. Et ça, ça permet d'éviter la déperdition d'énergie des militants qui quittent la diaspora, qui reviennent sur le continent et qui constatent qu'il y a des pesanteurs, qui a des forces d'inertie sur le continent qui les empêchent de reprendre le militantisme des activités économiques. Un autre point aussi important, nous travaillons aussi sur l'insertion professionnelle. C'est-à-dire que, vu que nous avons vocation à prendre le pouvoir, donc à gérer des administrations, nous voulons travailler, nous travaillons déjà notamment sur les étudiants et les jeunes professionnels pour qu'ils aient une conscience panafricaine et pour qu'ils puissent être mobilisés dans les politiques que nous allons mettre en place par la suite. Et dans ce cadre-là, notamment, nous avons un certain nombre d'étudiants en études de relations internationales, droits et autres, qui viennent faire des stages dans notre organisation. Et pour certains, nous arrivons notamment à les placer dans des ministères ou dans des organismes en Afrique pour qu'ils aient aussi une expérience du terrain. Donc tout ça, ce sont quelques éléments qui montrent comment fonctionne aujourd'hui une organisation panafricaine, sachant que ce que je vous ai dit, c'est juste, on va dire, 10% de ce qui s'y passe. Tout n'est pas parfait, il y a bien évidemment des difficultés, c'est une lutte, c'est une lutte qu'on mène, on va dire, pas seul contre tous, parce qu'on a aussi des alliés stratégiques d'un point de vue diplomatique, mais dont je ne parlerai pas ici parce qu'on est en espace public. mais je dirais que la dynamique va dans ce sens. La Ligue a été fondée par 6 personnes auxquelles on a dit qu'elles resteraient éternellement 6. À titre personnel, je n'en suis pas du tout membre fondateur. Donc là aussi, c'est très important de sortir de la logique de l'ego qui fait qu'on s'engage uniquement dans les trucs qu'on a soi-même fondés. Il faut rejoindre les choses que d'autres ont fondées si on estime qu'elles sont légitimes et leur apporter, je dirais, notre compétence, notre talent, notre envie. Donc moi, j'y suis rentré, j'aurais pu rester à l'extérieur, j'aurais pu rester un grand intellectuel qui fait tous les plateaux télé, je refuse énormément d'invitations médiatiques parce que je préfère rester aussi sur un cadre militant. C'est à ce niveau-là, je pense que le travail doit se faire. Et enfin, pour terminer, la Ligue panafricaine Oumodja est également une organisation qui est, je dirais, solidaire. C'est-à-dire que nous n'abandonnons personne. Et cet esprit, je pense, de solidarité, de n'abandonner personne, elle est visible notamment dans le logo où vous avez deux mains qui se tiennent fermement par... C'est là où il y a la Ligue panafricaine Oumodja, donc vous avez les toits noirs et vous avez les deux mains qui se tiennent. Alors, peut-être que certains ne voient pas, mais éventuellement, je voudrais demander à chacun dans la salle de donner la main à son voisin en faisant ce geste-là, c'est-à-dire en mettant l'index sur la veine. Vous sentez, vous sentez ? et de rester un peu comme ça. Alors, si vous le faites bien, vous sentez la pulsation de la personne à laquelle vous donnez la main. Voilà. Et si vous le faites bien, vous savez si la personne est en bonne santé, c'est-à-dire que vous n'avez même pas de demander est-ce que ça va. Et c'est comme ça qu'en Afrique, en cirant la main d'une personne, on peut savoir si elle est malade, si elle va bien, s'il y a un problème. Et dans cette tension, c'est aussi deux mains qui se tendent, qui ne veulent pas se lâcher comme l'Afrique et sa diaspora qui sont à réconcilier. En tout cas, merci à nous. je pense qu'on fait la plaisir. Merci.